L'ours qui avait une épée Il était une fois un ours qui avait une épée. Un ours très fier de son épée. « Elle peut trancher n'importe quoi ! » disait-il. Et pour s'entraîner, il tranchait tout ce qui tombait sous sa lame. Zap ! Zap ! Zap ! Un jour, pour vérifier à quel point son épée était tranchante, il faucha une forêt toute entière et il ne s'arrêta que parce qu'il avait faim. Cet ours guerrier habitait dans un fort. Un fort qu'il avait lui-même construit pour résister à l'ennemi dans le cas où, un jour, il en aurait un. Malheureusement, si son fort le mettait à l'abri de toutes sortes d'ennemis, il ne pouvait pas résister à la force de l'eau. Et soudain, un matin, c'est l'eau qui arriva. L'ours entra dans une colère noire. « Je trouverai celui qui a détruit mon fort et je le couperai en deux ! » Puis l'ours courut jusqu'au barrage d'où provenait l'eau. « Vous voilà ! » lança-t-il au gardien. « C'est vous qui avez détruit mon fort en laissant déborder votre barrage. C'est donc vous que je dois couper en deux ! » « Attends, nous n'y sommes pour rien dans la destruction de ta maison. » « Oui, parfaitement ! L'eau qui a détruit mon fort, venez d'ici ! » « On te dit que nous n'y sommes pour rien. C'est au sanglier qu'il faut t'en prendre et il nous a foncé dessus. Effrayés, nous nous sommes enfuis. Le barrage s'est ouvert et l'eau a détruit ton fort. » « Bon ! » dit l'ours. « Alors je vais le chercher, l'animal, et je le couperai en deux ! » « Bon, il est facile à reconnaître, il lui manque une oreille ! » précisèrent les gardiens. Le sanglier était allongé sur le sol et se plaignait. Comme il lui manquait une oreille, l'ours l'identifia aussitôt. « C'est toi qui as détruit mon fort ! Je dois donc te couper en deux ! » « Tu te trompes, tu n'es rien détruit du tout ! » dit le sanglier. « Mais si ! Tu avais peur aux gardiens du barrage, ils se sont enfuis et ils ont laissé déborder l'eau qui a détruit mon fort ! » « Je n'y suis pour rien, c'est au renard qu'il faut t'en prendre. Moi je dormais tranquillement quand soudain, zip ! Une flèche a troncé mon oreille et puis, zip ! Une autre s'est enfoncée dans mon derrière. J'ai couru de demander de l'aide au barrage, mais il n'y avait personne. Voilà comment ça s'est passé ! » « Bon ! » dit l'ours. « Alors je vais chercher le renard et je le couperai en deux ! » « Tu le reconnaîtras facilement, il a un oeil bleu et l'autre marron ! » dit le sanglier. Le renard était assis devant chez lui. En brandissant son épée, l'ours cria « C'est toi qui as détruit mon fort ! » « Alors je dois sur les champs te couper en deux ! » « Mais tu confonds ! » dit le renard. « Moi, je n'arrive même pas à remonter le seau du puits, comment aurais-je la force de détruire un fort ? » « N'empêche que tu l'as fait ! Tu as tiré des flèches contre le sanglier qui a fait peur aux gardiens du barrage qui ont laissé sortir l'eau qui a détruit mon fort ! » « Mais moi, je n'y suis pour rien ! C'est à cause des oiseaux ! Ils sont arrivés ici et ils ont mangé tous les fruits de mon verger ! » « Je voulais les chasser avec ce vieil arc, mais les flèches sont parties de tous les côtés ! » « Et puis après, il s'est produit ce que tu sais ! » « Si tu n'as plus ton fort, c'est aux oiseaux qu'il faut t'en prendre ! » « Bon ! » dit l'ours. « Alors, je vais les chercher et je les couperai tous en deux, les uns après les autres ! » L'ours trouva les oiseaux. « Puisque c'est vous qui avez détruit mon fort, je vais donc vous couper en deux ! » « Tu te trompes ! » dit l'un des oiseaux. « Nous n'avons détruit aucun fort ! » « Mais si ! Vous avez mangé les fruits du renard qui a tiré des flèches contre le sanglier qui a fait peur aux gardiens du barrage qui ont laissé sortir l'eau qui a détruit mon fort ! » « Mais nous n'y sommes pour rien ! Nous étions perchés sur les branches de nos arbres quand soudain, vram ! Ils se sont tous écroulés ! » « C'est pour ça que nous avons volé jusqu'au verger ! » « La vérité, c'est qu'il y a quelqu'un dans la forêt qui fauche tous les arbres. C'est à lui que tu dois t'en prendre si tu n'as plus de maison ! » « Bon ! » dit l'ours furieux. « Alors, je vais le trouver et je le couperai en deux ! » En marchant parmi tous les arbres abattus, l'ours reconnut la forêt où il avait essayé son épée. Les oiseaux qui l'avaient suivi lui lancèrent. « Tu vois bien qu'on t'a dit vrai ! Maintenant, tu n'as plus qu'à chercher celui qui a fait ça et le fendre en deux moitié avec ton épée ! » L'ours comprit qu'il n'avait personne à couper en deux avec son épée, à moins de se fendre lui-même d'un coup sec. Il retourna penaud chez les gardiens du barrage. « Voici mon bouclier pour vous protéger ! » leur dit-il. « Vous aurez moins peur quand vous verrez débouler un sanglier ! » Il alla ensuite chez le sanglier. « Sois courageux ! Je retire la flèche de tes fesses, ça va te faire juste un peu mal ! » Puis il se rendit chez le renard. « Et toi, sois patient ! En attendant que les fruits repoussent sur tes arbres, mange ceux-là ! Je les ai achetés pour toi, au marché ! » Pour remplacer les arbres abattus, l'ours en planta de nouveau, avant d'expliquer aux oiseaux. « Vous aussi, vous allez devoir apprendre à attendre. Ces arbres sont petits, mais bientôt ils grandiront. D'ici là, n'hésitez pas, vous pouvez venir habiter chez moi. » Et à l'aide de son épée, l'ours guerrier se mit à construire une nouvelle maison avec les arbres de la forêt qu'il avait dévasté. Une grande maison avec des trous par milliers pour que tous les oiseaux de la forêt viennent y nicher. Merci. 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 Merci.